Je suis devenu formateur occasionnel dans le cadre de ma montée en compétences sur mon poste. Un manager m'a proposé d'évoluer, de transmettre mon savoir à mes collègues. Je m'appelle Enzo McKenna, j'ai 30 ans. Je suis à HomeServe à l'assistance depuis fin 2017 et je suis formateur occasionnel depuis octobre 2021. Être formateur occasionnel, c'est soit accompagner les formateurs en fonction de leurs besoins sur leur formation ou former en toute autonomie sur mes sujets d'expertise comme mes bons pros à la demande par exemple. J'ai suivi une formation vraiment spécifique pour devenir formateur occasionnel, par le biais de Bruno. Une formation qui vraiment nous explique les rudiments de la formation, comment on va former, le déroulé pédagogique, briser la glace, ce genre de choses, vraiment pour avoir tous les outils pour pouvoir former derrière. Ce rôle est très enrichissant pour moi, voire même important, parce qu'en tout, j'ai toujours aimé transmettre du savoir. Ça me permet aussi de consolider mes acquis sur mes compétences et ça me permet aussi de diversifier mon activité professionnelle. Ça m'a permis par exemple récemment d'aller chez Energy Go, la filiale, pour les aider, les accompagner sur le passage aux outils Google. On peut aussi suivre des formations même sur des compétences transverses. On a par exemple fait récemment l'intelligence émotionnelle et on dispose même d'une plateforme e-learning sur laquelle on peut se former en autonomie sur des sujets relatifs à notre métier ou à complètement autre chose.